Donc mes expériences avec la santé mentale et la psychiatrie, ça a été essentiellement pendant mes stages d'infirmier, donc les six stages que j'ai à faire pendant ma formation. Et pendant chacun de ces stages-là, j'ai été au moins une fois confronté à des patients qui avaient des troubles mentaux, qui avaient des comportements en lien avec des problèmes psychiatriques. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait souvent frappé au début, c'est de voir le comportement qu'adoptaient les soignants avec ces patients-là, et puis également moi, les comportements que j'adoptais consciemment ou pas envers ces patients, et puis de réfléchir à l'expérience vécue avec cette personne-là. Et c'est là que j'ai remarqué que c'est des personnes qui peuvent prendre beaucoup de temps, qui ont beaucoup de besoins, et avec lesquelles il arrive qu'on ait aussi des réactions qui ne soient pas forcément adéquates, parce qu'on ne connaît pas forcément la maladie, parce que la personne, elle peut nous rappeler des situations qui ont été désagréables, elle peut aussi nous confronter à des choses auxquelles on n'a pas envie d'être confronté, et c'est pour cela que pour moi il est important aussi de bien prendre en compte cet aspect-là dans la prise en charge des patients, pas forcément dans des contextes de santé mentale et en psychiatrie, mais également dans les soins somatiques, dans les soins, disons, beaucoup plus aigus, comme en chirurgie ou en médecine. Pour moi, un élément très important qui puisse contribuer à aider les patients atteints de troubles de santé mentale, de psychiatrie, à recouvrir leur santé, c'est de disposer d'un environnement qui puisse être sain, par exemple un milieu qui puisse être suffisamment silencieux pour que le patient ne soit pas perturbé par les bruits qui sont générés par cet environnement-là, ou des bruits désagréables. On sait très bien aujourd'hui que le bruit peut contribuer à la péjoration de la santé des personnes, en créant du stress, en créant de l'anxiété. C'est pour ça qu'il est important pour nous soignants de reconsidérer l'environnement de soins dans lequel le patient évolue, afin de pouvoir travailler dessus, pour pouvoir ensuite se concentrer sur le patient lui-même, dans un cadre qui puisse être sain, et pour les soignants, et pour les patients en même temps. J'envisage de travailler plus tard en psychiatrie, parce que je m'intéresse beaucoup aux questions de soins en santé mentale et en psychiatrie dans notre société, étant donné que c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent. On a pu par exemple constater, après la pandémie de Covid-19, à quel point ça a eu un impact énorme sur la santé mentale générale de notre population, et notamment des populations vulnérables, comme par exemple les personnes immigrées, les jeunes, les enfants, les jeunes adultes. C'est un domaine qui mérite d'être vraiment considéré par la science pour pouvoir offrir des meilleures conditions pour les personnes qui ont besoin de soins en santé mentale, mais aussi pour la population générale, afin de pouvoir adopter une politique de santé qui soit avantageuse, et qui puisse aider les personnes à garder aussi une santé mentale adéquate. Merci d'avoir regardé cette vidéo !